Moi j'avais envie de te poser des questions par rapport à ta foi, tu appelles Cédric, converti à l'islam, comment c'est arrivé dans ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est une très longue histoire, à la fois très longue et très courte et facile à comprendre, j'ai toujours été chrétien, j'ai toujours été chrétien, ma famille est chrétienne, ma famille chrétienne protestante précisément, et la personne que j'aime beaucoup plus que tout le monde et qui m'a initié, on va dire, à la pratique religieuse, c'est ma grand-mère, qui m'a élevé pratiquement et qui m'a toujours parlé de Dieu, qui m'a dit tu sais il faut qu'on pense du bien de toi, Dieu il est avec toi, elle m'a toujours initié à la prière, au chant religieux, à l'église aussi, et c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui, elle a été une grande cause, et finalement j'ai toujours été chrétien et je lisais la Bible, toujours, je lisais toujours la Bible, j'étais croyant, alors je ne dirais pas très croyant, parce que bon, on n'est jamais très croyant, je dirais que j'étais croyant, et puis ça s'est passé pendant le confinement, c'était une phase où je voulais vraiment, on va dire, je voulais me marier, je voulais me marier, je me disais j'ai envie de me marier, j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ma vie, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien, et souvent entre jeunes comme ça, on me dit, je cherche une halal, je cherche une fille bien, une halal, dans le jargot, dans l'argot, et puis je me souviens, j'étais avec mon préparateur physique, et vous savez, des fois, quand on est entre garçons, on parle un peu, on parle de filles, on parle un peu de tout, et je lui disais, moi il me faut une halal, il me faut une fille bien, et il me disait, oui, mais Cédric, tu veux une halal, mais tu fais du haram, en gros, tu fais de l'illicite, c'est-à-dire tu veux une fille bien, mais tu ne proposes pas des choses bien quand même, et cette phrase, elle a résonné dans ma tête, et puis est venu le confinement, et je me disais, mais il a raison, comment je peux demander à Dieu quelque chose de bien, alors que moi je lui présente des choses qui ne sont pas bien, donc je demande le bien et je présente le mal finalement, et puis je me suis dit, non, il faut que je le mérite, pourquoi j'aurais moins une fille bien, alors qu'il y a d'autres personnes qui se comportent mieux que moi et qui méritent des filles bien, et puis je me suis dit, je vais arrêter les bêtises, je vais arrêter de sortir, je vais arrêter de parler à plein de filles, je vais arrêter de me comporter mal finalement, j'ai essayé de bien me comporter, je me suis dit, mais comment être un bon chrétien, et j'ai commencé à lire un peu plus la Bible, à me renseigner, comment être un bon chrétien, je sais que par exemple dans la Bible, on ne mange pas de porc, je sais que les juifs aussi ne mangent pas de porc, et je sais que les musulmans ne mangent pas de porc, je me disais finalement, mais elles se ressemblent beaucoup ces religions-là, et j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit bon, vu que je suis un peu perdu, je ne sais pas quelle est la vraie religion, la fausse religion, peut-être que c'est aucune des trois finalement, peut-être que la religion a été inventée par les hommes comme ça, pour se rassurer tout simplement, mais par contre j'étais convaincu que Dieu existait, je suis persuadé que Dieu existe, maintenant les religions, les livres, finalement, qui a écrit ces livres ? Je me posais plein de questions, comme tu peux t'en douter, et j'ai commencé mes recherches, je me suis dit, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre ce qu'il y a dans les trois religions, l'alcool, le porc, tout ce qui est dans les trois religions, déjà comme ça, moi je suis sûr que je ne fais pas d'erreur, et puis quand j'ai commencé mes recherches pendant le confinement, non seul, et ça je suis fier quand je raconte ça à ma mère, parce que ma mère, elle avait beaucoup peur que je me sois fait influencer par des amis, comme toutes les mamans peuvent penser, et du coup, je lui dis non, c'était pendant le confinement, j'étais seul à la maison, donc j'avais beaucoup de temps, je faisais pas de jongle avec des papiers toilettes, et moi je faisais mes recherches sur internet, dans des livres, dans la Bible, etc., et puis finalement, je suis rendu compte qu'en fait, mais non, en fait, ces trois religions, elles se ressemblent, finalement, elles ont un seul patriarche, qui est Abraham, qu'on connaît tous, Ibrahim, peu importe dans quelle langue on le nomme, et puis c'est ça qui m'a amené à l'islam, en fait, finalement, quand on embrasse l'islam, on n'est pas lésé, parce que celui aujourd'hui qui est juif, il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas en Mohamed, celui qui est chrétien, il croit en Jésus, mais il ne croit pas en Mohamed, et finalement, celui qui est musulman, il croit en tous les prophètes, et c'est là où j'ai vu comme un... Je décrirai toujours cette scène où l'enquêteur, il est là, dans son bureau du FBI, et ils sont en train de chercher le suspect, il y a plein de photos, plein de dessins, de maps, de cartes sur le mur, et puis d'un coup, il regarde, et là, il comprend, et ça m'a fait exactement ça. On fait beaucoup la comparaison avec un autre combattant qui est Mohamed Ali, qui est devenu Mohamed Ali ex Cassius Clay après sa conversion. J'aimerais te faire réagir à une de ses phrases, que vous soyez musulman, chrétien ou juif n'a pas d'importance. Si vous croyez en Dieu, vous devriez penser que chaque être humain fait partie d'une seule et même famille. Mohamed Ali, c'est un grand homme. On a tous été bercés par... par ses frasques, finalement, par ses combats qui étaient très nobles. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas un autre Mohamed Ali. C'est un modèle, c'est un modèle, mais il n'y en aura pas d'autre. Je suis même jaloux de son parcours. Il a raison dans le sens où l'important, c'est la foi. C'est la foi, c'est le comportement. Aujourd'hui, ce qui va peser le plus lourd dans la balance, le joueur du jugement, pour ceux qui y croient, c'est le comportement. Ce n'est pas tant ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, ce que t'as dit, ce que t'as pas dit. C'est le comportement qui va peser le plus lourd. Et finalement, ce qui résume sa phrase, c'est tout d'abord avoir un bon comportement. non, c'est tout d'abord avoir un bon comportement. Merci.